salut à tous c'est macradan on se retrouve ce deuxième épisode ma série en 1.18.2 donc la dernière fois on avait fabriqué une petite usine à faire elle a tourné quelques quelques heures ça m'a permis de collecter quelques quelques ressources que j'ai ici et aujourd'hui je vais m'attaquer au deuxième chantier qui va être une première fonderie enfin une première journée s'arrêt le but de pouvoir cuire pas mal de choses par exemple du sable que je récupérerai plus tard via un duplicateur de sable et je vais le construire pas très loin de ma base de ma future base comme ça j'aurai toutes les ressources assez moins accessible pour construire le vrai la veuf le vrai fer une série qui n'est pas plus tard un fast fast furnace donc pour commencer j'aurai besoin de bois alors normalement j'ai toutes les ressources ici j'ai juste une table de craft bon non j'en faudrait créer une porte de route je vais commencer à me rendre directement dans la zone donc c'est par là bas et je construire sur place alors pour ça ça ira mieux en bateau petit bateau ici j'ai quelques iron axe je vais d'ailleurs les enchanter est-ce que j'aurai besoin d'un peu de poids c'est jamais c'est jamais perdu de toute façon que j'ai déjà enchanté que j'ai remis dans l'inventaire j'arrive pas bien à distinguer les enchantements avec ce ressource pack je vais peut-être changer ça voilà c'est pas non plus les gros enchant mais ça devrait suffire j'ai de la nourriture je vais prendre un lit avec donc ces épisodes va être entre guillemets en deux parties deux parties que je vais tourner à la suite mais qui seront diffusés pas tout à fait en même temps donc la première ça va être la construction du furnace array la deuxième je vais directement prendre non je reviendrai à la base hors caméra la deuxième ça va être quelque chose pour fournir du carburant des matières premières pour cette furnace array ça va être une usine à bambou ultra basique donc 1.18.2 je sais pas si il y a sur les anciennes versions de minecraft on pouvait faire des érotiques parme c'est produisait du bambou à une vitesse folle je suis pas sûr que ça marche encore donc du coup ça va vraiment être une usine très basique faite avec des observeurs et des pistons et un minecart avec hopper dedans qui fait un petit aller-retour pour récupérer donc c'est pas du très haut niveau technique par la suite une fois que j'aurai des besoins un peu plus important en fonderie je pense que je fabriquerai un duplicateur de de tapis de carpettes qui a des modèles qui existent mais j'ai pour l'instant pas les ressources et qui permettent après de de dupliquer les carpettes et c'est un très bon carburant ça brûle très vite par contre ça se duplique ça peut aller extrêmement extrêmement vite à cette première usine elle va être entre guillemets automatique mais enfin de manière très basique c'est dire que ça va produire du bambou ils le mettent dans le coffre qui sert de réserve de combustible par contre le jour où je fais quelque chose d'un peu plus complexe avec un duplicateur à carpet par exemple je mettrai en place aussi un système d'allumage automatique comme ça ça allumera le duplicateur uniquement quand la réserve de combustible commencera à arriver au bout mais là je vais pas en avoir encore besoin je vais vraiment monter crescendo sur le côté technique des usines déjà parce que ça sert à rien non plus de commencer en faisant quelque chose d'overkill et aussi pour me remettre un peu dans le bain de la construction même si j'utilise des modèles des modèles qui existent qui sont faits par d'autres créateurs je préfère commencer par des choses simples avant de commencer à modifier tout mon côté alors je vais pas là-bas donc l'emplacement de ma base est pas encore défini je sais à peu près où il sera je sais dans quel océan il sera j'ai fait sur mon monde créatif quelques essais de design qui sont assez intéressants j'aimerais avoir quelque chose qui soit qu'il soit un petit peu pas steampunk mais voilà je vais utiliser quand même des du copper pas mal avec du verre sur le design que j'ai préparé il y a des tuyaux qui sont faits avec les paratonnerres à l'horizontale ça peut faire des tuyaux intéressants j'aurais besoin aussi de pas mal de de prismarines donc je vais avoir un épisode dédié au fait d'aller vider un temple de l'océan arrivera je pense après l'épisode sur l'under dragon qui sera sûrement ce qui viendra après après la bombe ou forme comment sera le temps d'aller dans l'aide même si pour l'instant j'ai pas une seule l'underpearl alors on va par ici du coup traverser c'est quoi ça je vais aller voir ce que c'est je peux remonter la rivière par là ah qu'est ce que j'ai eu comme achievement ok 10 km oui j'ai parmi tous les le pack j'en ai un qui ajoute des achievements que je mets assez souvent un qui s'appelle blazing cave better achievements sauf erreur qui déjà ajoute énormément d'achievement dont certains assez complexe et qui donne des petites récompenses quand on valide des choses là j'ai eu notice shell ah alors c'est un portail du nether à moitié englouti non non rien intéressant je vais aller dormir les que je peux histoire d'avoir un peu de lumière d'éviter d'avoir trop de spawn j'en ai pas parlé juste avant mais vous avez vu que j'ai coupé les armes du premier coup ça c'est le datapack tricapacitor c'est joli par là je pense que cette zone je suis pas sûr qu'elle soit suffisante pour qu'à ma base mais ça fait un joli décor mais vu que c'est avec une base sous-marine je vais essayer de faire quelque chose qui va pas mal s'étendre en superficie ça va pas être en hauteur justement parce que les océans sont pas si profond que ça par contre ça va j'ai prévu en fait différents modules les modules de type coulois des modules de type croisement et puis des modules de de type dôme ils pourront être de différentes tailles après je vais je ferai une variation entre ces différents différents éléments et puis bien sûr j'ai pas de place pour prendre mon bateau je vais me débarrasser de ça j'en ai pas besoin là j'aime bien le décor par là du coup je vais peut-être faire mon ma furnée serrée ici et puis si je décide par la suite que c'est pas le bon endroit je je la déplacerai hors caméra voilà parce que là il y a quand même du décor qui est intéressant aussi en extérieur alors du coup j'ai un coffre ici je l'utiliserai par la suite mais je vais pouvoir déjà mettre tout le matériel par contre ici il n'y a pas de dirt par là si il y en a alors pouvoir planter des choux ou plutôt ou plutôt l'isprousse bien sûr j'ai pas pris de bonne mille et pendant que ça pousse je vais récupérer ça je vais faire une petite table je commence à crafter un peu de matériel dont j'ai besoin pour la construction elle-même par contre j'ai un schématique ce que j'ai fait et j'ai l'arithmatique à qu'installer alors de quoi je vais avoir besoin j'ai besoin de four forcément voilà j'ai dit que ce serait un petit furnée serrée j'ai quand même je vais quand même avoir de quoi faire avec 23 fours là c'est un modèle que j'avais déjà fait sur une précédente aventure il y a une raison sur le fait que ce soit les 23 je crois que c'est par rapport au signal de redstone mais c'est vrai que là j'ai trompé le plus exactement alors ensuite oui j'ai tout alors bon j'ai sorti plein de fours en fait j'ai besoin du temps je vais garder les autres je vais pouvoir aller collecter du bois par là-bas alors j'ai besoin de de la redstone c'est bon allez et puis de terre je vais attendre que ça que j'ai assez de stone du coup je vais aller m'occuper les arbres mettre ça ici donc je vais avoir besoin de 3 stacks et 56 bûches presque 4 stacks récemment il y a des il y a des hoppers il y a bon pas beaucoup de coffres il y a juste 4 coffres 6 coffres donc je plante tout de suite parmi les modpack que je trouve intéressants dans ceux que j'ai installés il y en a qui fait que les les spousses saplings peuvent se planter automatiquement sur les sur le poids de zone c'est à dire que si je fais des grands arbres et comme j'ai fait ici on plante en 4 saplings comme ça au moment c'est que je les coupe je peux laisser les saplings au sol et ils vont potentiellement se replanter et j'ai prévu d'essayer de faire une une machine une ferme à bois qui utilise un petit peu ce principe plutôt que de faire le système habituel avec avec juste des pistons qui poussent les choses et puis des dispensers j'aurais sûrement un système peut-être avec la TNT je sais pas encore mais j'ai pas encore designé la chose forcément et en tout cas le but ça va être d'avoir quelque chose d'automatique mais qui utilise le fait que ça se replante tout seul je pense que je plante un peu quand même aussi les acacias surtout si je plante m'installer par ici on va essayer de pas trop pour admis le décor non plus je vais faire hop il y a un arc clap poussé je vais utiliser un petit peu de bois même si j'en ai besoin pour faire du un composteur puis recycler les saplings pour avoir un peu de bonne ville combien il en faut pour un composteur ? pas de plus ça va être ça c'est pas très rentable voilà alors du coup ici là par contre je n'ai qu'un seul il n'y a qu'à pousser un seul sapling parce que j'en ai mis que deux ça explique pas mal de choses parfait alors normalement j'ai ce qu'il me faut en bois je vais replanter un grand arbre exactement et je vais planter les autres voilà voilà alors si je transforme de ranger ce dont j'ai pas besoin pour l'instant et je vais pouvoir commencer à fabriquer les coffres je vais me le faire avec ça il m'en faut quand même pas mal il m'en faut 119 ça fait combien euh ça fait 55 plus un stack ça forme tout hein de toute façon si j'ai plus de coffres enfin euh alors est-ce que j'ai mal calculé mon ma quantité de bois c'est pas grave c'est pas grave c'est pas grave je fais une petite liste euh avant de commencer avec les différentes quantités je pense que j'ai juste une petite erreur de calcul j'espère que c'est la seule voilà là on voit qu'il y a des saplings qui se sont plantées je parlais juste avant je parlais juste avant ça devait être bon je sais pas j'avais pas vu ça ce serait dommage de passer à côté alors continuons avec les coffres là ensuite il va pouvoir faire les hoppers je crois que je peux essayer de tout le faire je vais être sûr quand même c'était juste les hopers c'est bon la redstone j'ai les furnace c'est bon on peut passer au repeater alors il faut 16 repeater donc 32 torches 4 chess de plus ça c'est bon 4 headstone torch en plus et enfin deux comparateurs bon du coup voilà et je peux refaire voilà normalement je suis censé avoir absolument tout alors je récupère ça maintenant ça va être le moment marrant va être lightmatica que je connais pas extrêmement bien je vais le mettre là sur cette zone alors l'autre schématiques on va directement un petit spoiler pour la suite je sais pas encore si je la ferais parce que c'est un nombre relativement important de ressources pourquoi est-ce que je la visualise pas ? est-ce que c'est non on va tout ah c'est peut-être les shaders on va penser à ça voilà je les ai activés voilà alors on va la faire tourner par là je sais qu'il y a des raccourcis clavier mais je les connais pas enfin pas bien descendre ça comme ça qu'est-ce que ça donne je peux encore le descendre de 1 au niveau du sol ce sera un peu plus simple en plus voilà si je mets bien la material liste mon cobblestone j'en ai pas besoin grasse bleu on s'en fout on s'en fout torche on s'en fout signe on s'en fout donc apparemment il me manque de la redstone j'en ai pas dans le coffre bon je vais commencer à construire on verra il s'est avéré ou pas alors c'est bien on voit les petits panneaux donc le résultat la sortie c'est pas ici c'est relativement basique comme construction avant j'ai dit que la cobblestone en s'en foutait mais est-ce que j'ai assez alors ensuite les cours si je vois qu'il me manque des matériaux je ferai une petite coupure et j'irai vite les chercher je sais qu'il existe le placement rapide machin chose mais j'ai pas envie de faire ça effectivement je crois que j'ai un petit peu oublié les blocs de construction dans mon compte je vais couper un arbre en plus je vais prendre une hache je sais que sur le papier c'est pas super bien de faire tout un système avec des fours et d'utiliser des planches en bois pour pour faire passer le courant mais on est dans nos minecraft et ça pose pas de problème forcément il va râler parce que j'ai pas les bons blocs voilà alors vu que je suis là pour mettre par contre par contre ok il faut que ça soit sur position 3 je vais directement mettre la redstone position 1 position 1 position 1 là pas oublié celle là comment est-ce qu'on fait le rendu par layer ? c'est un peu compliqué à voir ici là c'est je crois voilà ce bouton 2 ici 2 2 4 5 5 6 8 8 9 8 9 9 9 9 11 12 12 13 13 13 14 14 15 15 15 15 16 15 16 16 16 15 16 18 18 20 20 21 22 22 23 22 23 22 23 25 25 25 25 25 26 26 28 29 29 23 23 24 25 29 23 25 25 26 26 26 27 27 28 Ici il y en a deux, un, deux, un, deux, et je vais pouvoir passer à la rangée suivante de hoppers. D'ailleurs j'en ai, je les ai tous mis en dessous. Je vais juste redescendre un peu. Voilà, comme ça je vois un peu mieux ce qu'il se passe. Et ça va être la nuit, donc en fait je vais vite dormir. Ceux-là ils font le trajet. J'essaierai de retrouver qui c'est qui fait le design de base de ce... C'est bien juste comme je les mets. La quantité de four est calculée pour que ça économise aussi les ressources au maximum. Et que ça active tous les fours en fait en même temps. Je ne sais pas pourquoi il me dit qu'il y a quelque chose de faux. Euh... Ah c'est le wrong state je pense que c'est parce qu'il y avait peut-être des items dedans quand j'ai fait le... Quand j'ai pris le schéma sur mon ancienne partie. Alors ici on a un coffre. Non. Est-ce qu'il y a un panneau sur celui-là ? Normalement oui. On ne le verra pas tout de suite. Euh... Donc je vais vraiment manquer de redstone. J'ai perdu mon... Bon je vais aller chercher la redstone qui me manque. Comme ça je pourrais vraiment terminer. Je fais juste une petite ellipse. Me voilà de retour avec le matériel. Alors je vais transformer ça en bois. Donc je vais essayer de terminer rapidement quand même. ... 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